C'est une image qui semble tout droit venue d'un autre temps. Devant une église romaine, plusieurs dizaines de personnes se sont recueillies devant un cercueil. En présence d'un corbillard et de plusieurs croque-morts. Des funérailles tout à fait banales ? Pas exactement. Le cercueil devant lequel sont inclinés les invités et recouverts ? D'un drapeau nazi. La scène, raconte le journal italien La Repubblica, s'est déroulée lundi 10 janvier devant l'église Santa Lucia, dans un quartier huppé de Rome. Seule trace de l'événement. Une photo prise furtivement depuis un appartement en face de l'église, et qui ne laisse que peu de doute sur la nature du drapeau, et la personnalité du défunt. En l'occurrence, révèle La Repubblica, c'est une défunte. Les obsèques nazis de lundi étaient celles d'Alessia Ogello, 44 ans, une femme décédée d'une thrombose veineuse profonde, et accessoirement membre d'un parti néofasciste italien, Forza Nuova, Force Nouvelle. Le groupuscule, fondé en 1997, est connu pour ses nombreuses manifestations violentes et son influence chez les supporters de football. Il est activement surveillé par la police. Plusieurs policiers étaient d'ailleurs présents lors des funérailles, afin de garder un île sur les proches rassemblés. Selon les informations du journal, l'Assemblée aurait salué la défunte en reproduisant le tristement célèbre salut fasciste, bras tendus en direction du cercueil. Une version confirmée par le diocèse de Rome dans un communiqué publié mardi 11 janvier, et qui évoque également des cris en rapport avec « cette idéologie extrémiste ». Dans sa déclaration, le diocèse a condamné avec force une telle cérémonie, dénonçant un acte « offensant et inacceptable ». Selon les autorités catholiques romaines, le drapeau et le salut nazi sont des « symboles horribles » incompatibles avec le christianisme. Le curé de l'église Santa Lucia, qui ne présidait pas les funérailles et n'était donc pas présent,